Bonsoir à tous, un paysage d'hiver ce samedi matin dans les Pyrénées orientales où il a neigé des 700 mètres d'altitude. Il est aussi tombé entre 5 et 10 centimètres sur la montagne noire et puis regardez du côté de Sanary-sur-Mer, on a eu beaucoup de pluie ces dernières heures. Il est tombé d'ailleurs localement dans le Var jusqu'à 48 millimètres de précipitation, des intempéries qui étaient en lien avec une dépression qui circule en Méditerranée maintenant depuis plusieurs jours. On la voit très bien ici sur l'animation satellite, ça a apporté des précipitations près de la Méditerranée. La foudre est tombée uniquement en mer. Alors pour ce dimanche matin, on va retrouver ce ciel toujours plus nuageux de l'Auvergne vers les frontières de l'Est. Un beau soleil cette fois-ci près de la Méditerranée, le temps redevient beaucoup plus calme et une belle luminosité également sur les régions de l'Ouest. Mais dans le courant de l'après-midi, le ciel sera là aussi bien gris, toujours de l'Est du massif central vers les frontières de l'Est avec de la neige en montagne. Une averse orageuse entre l'extrême Sud-Est et la Corse, toujours en lien avec la dépression mais qui s'éloigne progressivement. Et puis partout ailleurs, vous profiterez là aussi du soleil malgré quelques passages nuageux. Les températures en matinée, ça augmente un petit peu sur la moitié Sud mais dans les campagnes, on pourrait encore avoir le droit à quelques gelées. 3 degrés à Paris, 4 à Bordeaux et puis dans le courant de l'après-midi, les températures augmentent au gré des éclaircies sur toute la moitié Sud avec 12 éclairs Montferrand, 16 à Biarritz, 18 degrés pour la ville de Perpignan. Et puis lundi, des conditions anticycloniques pour tout le monde, synonyme donc d'un temps calme et globalement bien lumineux excepté entre les Alpes-Maritimes et l'île de beauté où on aura toujours un temps un petit peu plus instable avec des températures qui redeviendront de saison partout. Sous-titrage Société Radio-Canada